Howdy folks et bienvenue dans 50 States of Greatness, l'émission où l'on explore les Etats américains un par un. Aujourd'hui, nous allons prendre l'avion pour l'Illinois. Un Etat qui sonne bien français et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on en parlera de son histoire. L'Illinois, que les Américains prononcent Illinois, parce que les sons un, oua, oui sont imprononçables pour eux, se situe dans la région des Grands Lacs au nord du pays. Au nord de l'Illinois, on retrouve le Wisconsin. A l'est, nous avons une frontière maritime avec le Michigan et une frontière terrestre avec l'Indiana et le Kentucky. Et enfin, à l'ouest, on retrouve le Missouri et l'Iowa. La plus grande ville, vous la connaissez, c'est bien entendu Chicago, avec ses 9,6 millions d'habitants si l'on compte sa banlieue. Mais attention cependant, Chicago n'est pas la capitale de l'Etat. Ce titre revient à Springfield, au milieu de l'Illinois, qui est une petite ville de 200 000 habitants. L'Illinois fait partie de ces Etats extrêmement ruraux, mais avec une énorme métropole. C'est le cas aussi de Portland dans l'Oregon, ou bien de Denver dans le Colorado. Rendez-vous compte, il y a 12,8 millions d'habitants dans l'Etat entier et 9,6 millions habitent à Chicago et sa banlieue. Malgré cela, les trois quarts de l'Etat sont couverts de champs, ce qui fait l'Illinois un des premiers Etats producteurs de céréales du pays. D'ailleurs, John Deere vient de l'Illinois. Il y a fondé sa célèbre entreprise en 1837, inventant une bêche spéciale en acier poli, là où à l'époque on utilisait du matériel en fonte. Cette bêche a révolutionné l'agriculture dans le mid-ouest américain, où la terre noire très fertile, mais également très collante, défiait le matériel agricole de l'époque. John Deere a démarré la révolution agricole, qui a transformé les grandes plaines américaines en grenier mondial, et l'entreprise continue aujourd'hui, depuis l'Illinois, de produire du matériel de pointe en termes d'agriculture. L'Illinois a été pour la première fois colonisé par des Européens en 773, et ils étaient français. Jacques Marquette, dont le nom revient souvent lorsque l'on couvre ses états de la Nouvelle-France, il fondait une mission religieuse. En 1680, René Robert Cavelet de la Salle, ce nom qui claque, un grand explorateur français de toute la région du Mississippi, il fit construire un fort. Mais attention, quand on imagine le Mississippi, on voit cette grande rivière qui remonte jusqu'au Grand Lac. Mais en fait, la rivière Mississippi n'est pas connectée au Lac Michigan. C'est d'ailleurs un détail géographique que le frère Marquette a repéré dès son installation dans la région. Il imaginait déjà à l'époque une nouvelle France, entièrement connectée maritimement du nord au sud, du Québec à la Louisiane. L'Illinois restera très faiblement peuplé jusqu'à la vente de la Louisiane aux Etats-Unis en 1803. A l'époque, l'Illinois, c'était le bout du monde. On comptait à peine quelques milliers de personnes. Lorsque la région deviendra le 21ème état américain en 1818, on compte à peine 50 000 habitants. En 1824, l'idée de Jacques Marquette de créer un canal reliant la rivière Mississippi au Lac Michigan commence à prendre forme. La construction du canal commence en 1836 et se termine 12 ans plus tard en 1848. 12 ans, 154 kilomètres, 230 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Le canal ouvre enfin une route commerciale entre les Grands Lacs et le Golfe du Mexique. Le canal, en réalité, prolonge la rivière Chicago qui se jetait déjà dans le lac Michigan. En 1860, la ville de Chicago grandit beaucoup et la rivière éponyme est utilisée pour y déverser les égouts. Mais puisque l'eau s'écoule dans le lac avec relativement peu de courant, les égouts avaient tendance à s'accumuler au niveau de l'embouchure ou bien à rester dans la rivière lors des fortes tempêtes, ce qui causait des problèmes sanitaires puisque c'est au niveau du lac que Chicago puisait la majorité de son eau potable. En 1871, le canal fut creusé encore plus profondément pour augmenter le débit d'eau mais ça ne suffisait pas. En 1892, une solution drastique fut proposée. Changer la direction du courant de la rivière pour que l'eau s'écoule dans le Mississippi plutôt que dans le lac Michigan. Nous sommes alors à la fin du 19e siècle et vous imaginez l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui encore, ce canal existe mais a été déplacé et étendu pour former un grand réseau de navigation fluviale appelé le Illinois Waterway. De nos jours encore, ce canal pose des problèmes géologiques importants. En effet, la rivière Mississippi est peuplée de carpes asiatiques. Ne me demandez pas comment elles sont arrivées là. Mais ces carpes auraient un effet dévastateur sur l'écosystème des grands lacs si elles venaient à remonter jusque là. ont alors été mis en place des barrières électriques au niveau de certaines écluses afin de décourager les carpes de remonter le courant. Comme quoi, cette rivière artificielle pose encore des problèmes en 2023. Mais revenons un peu dans le passé. En 1847, Abraham Lincoln est député de l'Illinois. Et oui, d'ailleurs, un des surnoms de l'État, c'est le Lincoln State, l'État de Lincoln. Pendant la guerre civile, l'Illinois, très au nord géographiquement, n'a pas connu de bataille, mais a contribué beaucoup d'hommes au front. Après la guerre civile, en 1871, Chicago connaît un épisode tragique d'incendie qui reste encore dans les mémoires. Le grand incendie de 1871 a détruit la grande majorité de la ville, 9 km² à l'époque, et tué environ 300 personnes et détruit près de 17 000 bâtiments. A l'époque, on construisait beaucoup en bois, pas du genre inifugé comme on fait de nos jours. Et une sécheresse particulièrement sévère cet été-là a suffi à rendre l'incendie instoppable pendant deux jours. Dès la fin du XIXe siècle, l'Illinois, et en particulier Chicago, gagnait énormément en population. Après le grand incendie de 1871, la ville comptait 300 000 habitants. 60 ans plus tard, en 1930, Chicago en compte 3 millions. C'est d'ailleurs à cette époque que Chicago est à son pic. Al Capone, les règlements de comptes en pleine rue aux fusils à caloncier, la prohibition, Chicago était déjà à l'époque un centre important de la corruption. Et je dis à l'époque, car en 2019, la région de Chicago a vu comparaître 26 politiciens pour corruption. D'ailleurs, dans toute son histoire, 6 gouverneurs de l'Illinois ont été condamnés pour corruption, et 4 d'entre eux ont même fait de la prison. Entre 1970 et 2020, on a recensé plus de 1500 condamnations pour corruption tous postes confondus dans l'État de l'Illinois. Une sacrée perle, dont on a déjà eu l'occasion de parler un peu dans notre vidéo sur Justy Smollett. Si vous êtes de passage dans l'Illinois, il faudra bien entendu s'arrêter à Chicago. Le Millennium Park est un rendez-vous incontournable. Ce grand parc de 10 hectares se situe en plein milieu de la ville, et vous y retrouverez la fameuse Cloud Gate, la porte des nuages. Il s'agit d'une sculpture urbaine en forme de cacahuète, entièrement réfléchissante, qui déforme la silhouette de la ville sous vos yeux. Chicago se situe au bord du lac Michigan, et vous pourrez vous rendre au Navy Pier, un célèbre ponton avec une roue, de nombreux magasins et restaurants, et qui se trouve d'ailleurs à l'embouchure de la rivière Chicago. Au John Hancock Center, vous retrouverez la tour d'observation 360. Un étage au 94ème niveau de cette tour vous laissera admirer la capitale de l'Illinois depuis une élévation de 304 mètres. Le ticket coûte 35 dollars par adulte, oui c'est un budget, et ce sera votre meilleure opportunité d'explorer la ville de Ho. Et si vous trouvez que c'est petit joueur, rendez-vous alors à la Willis Tower, anciennement nommée Sears Tower. Il y a là-bas une plateforme d'observation au-dessus du vide, au 103ème étage. Regardez donc ces images. Tout au long de la rivière Chicago et des canaux, se trouve une zone piétonne appelée le Chicago River Walk, avec des bars, des restaurants et des musées. D'ailleurs, en volant de la rivière, pour la Saint-Patrick, le cours d'eau est coloré artificiellement en verre. Et c'est pas un verre genre algues, mais bien un verre brillant qui donne pas vraiment envie de boire la tasse. Une fois que vous aurez fait le tour de Chicago, peut-être voudrez-vous conduire vers le sud. Pour ça, rien de mieux que de prendre la route 66, qui commence justement à Chicago, pour terminer sa course à Santa Monica, à côté de Los Angeles. Dans l'Illinois, se trouve la route 66 Motorhead Bar Grill & Museum, une étape incontournable pour les fans de la Mother Road. Pour finir, puisque vous êtes dans l'Illinois, pourquoi ne pas passer voir la tour de Pise ? Enfin, la tour de Niles, une réplique à l'échelle 1,5 de la célèbre tour italienne. Cette tour a été construite en 1934 pour... bah... et bien pour copier la tour de Pise, tout simplement. Bon, ne vous inquiétez pas, les Italiens n'ont pas mal pris, et les deux villes sont même jumelées officiellement depuis lors. J'espère que cette visite express de l'Illinois vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas arrêter le prochain Etat, et surtout, retrouvez en description la playlist avec tous les Etats qu'on a déjà traités. Laissez un like sur cette vidéo, vous êtes sur The American Dream, God bless America.